Le plan national de développement qui est une nouvelle vision de développement du Tchadre englobe tous les secteurs et comme le développement se planifie à la base, les projets communaux figurent en bonne place dans le PND et ont fait l'objet de présentations lors de la table ronde de Paris. A la découverte des différents projets communaux, le dossier est signé à Sirana Battingar. Le développement se planifie, la vision du chef de l'Etat lui consacrant un ministère en est de l'éloquente illustration. De la base au sommet, c'est la charpente de ce développement échafaudé par le chef de l'Etat et contenu dans le plan national de développement, lequel a accordé une place de choix aux projets communaux dont Mariam Dime-Hibet, présidente de l'Association nationale de communes du Tchad et maire de la ville de N'Djaména, était la porte-parole à la table ronde de Paris. Tous les projets communaux ont pour résultat attendu l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain. N'Djaména, la cité capitale pour laquelle le chef de l'Etat Idriss de Bitno nourrit de légitimes ambitions, s'est positionné pour faire une mue totale. Gestion des déchets, équipements marchands, espaces de détente, transport et assainissement sont au nombre de projets dont les études et faisabilité sont déjà disponibles. La mue de la société tchadienne, préconisée par le plan national de développement, doit s'accompagner de comportements nouveaux. Mariam Dime-Hibet invite la population au sens civique et au respect des décisions communales pour gagner le pari. L'union de cœur élève la cité. Le problème de développement au Tchad, c'est l'union des cœurs. L'ambassade de la République populaire de Chine, au Tchad, a offert un soir à un banquet à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Plusieurs personnalités tchadiennes et étrangères ont honoré de leur présence cette cérémonie. La République populaire de Chine célèbre son 68e anniversaire d'existence depuis sa fondation à travers sa représentation. Diplomatique au Tchad, une manifestation qui se célèbre chaque année à travers le monde et qui marque le début de deux semaines d'or en Chine. Comme la tradition chinoise l'oblige, chaque année un animal est représenté symboliquement pendant les manifestations. Cette année, le COC est à l'honneur pour marquer cette fête nationale. Dans son adresse, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wu Ji, a d'abord fait l'historique de la Chine communiste avant d'expliquer l'importance de cette fête. Wu Ji souligne que la Chine joue un rôle primordial dans la croissance économique mondiale et cela a été prouvé par le rapport des Nations Unies faisant de la Chine, deuxième investisseur à l'échelle mondiale derrière les États-Unis, et un second rapport démontrant le taux de contribution de la Chine à l'éradication de la pauvreté mondiale, qui s'élève à plus de 70% depuis la fondation de la Chine nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Poursuivant son allocution, le diplomate chinois a relévé que le Tchad et la Chine entretiennent des relations dans des domaines variés, notamment commercial, politique, militaire, économique et culturel. Il a ensuite félicité la réussite de la table ronde de Paris, d'où son pays a apporté son soutien pour la réussite du PND. Deuxième puissance économique mondiale, depuis sa fondation en 1949, la Chine moderne, selon le propre terme de son ambassadeur, œuvre pour un monde économiquement fort basé sur une relation gagnant-gagnant. La Chine, à entendre son ambassadeur, reste confiant aux relations qu'entretiennent les deux pays. C'est au tour d'un cocktail dinatoire que Tchadiens et Chinois, présents à la cérémonie, se sont familiarisés pour donner un cachet particulier à cet événement historique. Et notre volet de l'actualité, la télé régionale du plaidoyer sur la santé sexuelle et reproductive organisée par CARE International et l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Santé publique que se poursuit dans la capitale. Notre reporter Apolline Gagné revient ce soir sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive en Afrique. La rencontre régionale du plaidoyer sur la santé sexuelle et reproductive entre dans sa décisive. Aujourd'hui, les participants planchent sur les cas des femmes et filles, actrices clés de la reproduction, qui décèdent pour des raisons inacceptables relatives à la question du genre. Aussi, le fait de concevoir contre leur volonté de porter des grossesses indésirées parce que les prestataires de santé leur exigent une autorisation écrite du partenaire, les contraignant à faire recours à l'avortement clandestin. Des acteurs humanitaires qui travaillent à travers 94 pays dans le monde et qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. Je voudrais dire les questions de santé sexuelle, reproductive et du droit pour les femmes. Un comportement aux conséquences néfastes pour les filles et femmes qui arrivent à y survivre. C'est pourquoi cette rencontre vient à point nommé, car les efforts de tant de pays réunis déboucheront sans nul doute sur des stratégies qui favoriseront l'accès des femmes et des filles au service de la santé sexuelle et reproductive. Les droits en matière de procréation sont des droits de l'homme reconnus par la plupart des constitutions et des instruments juridiques internationaux ratifiés par les États. Cependant, leur effectivité est relative d'un État à l'autre, révélant ainsi pour certains d'entre eux soit l'existence de barrières juridiques ou non juridiques en matière de santé de la reproduction. Les groupes de représentants de chaque pays à cette rencontre attendent deux objectifs de plaidoyer clairement définis, y compris les politiques liées à la santé sexuelle et les lois sur lesquelles ils veulent et peuvent travailler.